la surcharge des méthodes en c sharp alors c'est quelque chose qui va être très important parce que ça va vous permettre de rendre beaucoup plus flexible vos méthodes alors vous avez déjà utilisé la surcharge de méthodes sans vous en apercevoir je vous le prouve tout de suite si ici j'écris console.writeline vous allez pouvoir que si je vous une parenthèse visual studio ici me propose 1 sur 18 c'est à dire que ici à 18 surcharge possible à la méthode write line de la classe console donc on l'utilise comme on a l'habitude en disant hello mais on a pu voir qu'on l'utilisait aussi avec une forme différente c'est à dire qu'ici on va mettre un dollar hello et je pourrais dire ici par exemple ma variable ma variable et par exemple contient on va dire ici c'est un exemple et je vais mettre ici v pour la variable v tout court pardon elle n'existe pas donc ça pose problème donc je mets ici une string que je nomme v et je dis test voilà tout simplement et donc là on peut voir qu'on utilise en fait write line d'une façon différente c'est une surcharge différente donc si je lance ça on l'avait vu lors de la concaténation en fait ici rien ne se passe parce que j'ai oublié ici mon console point oui tout simplement read line ce qui permettra de voir ce qui se passe dans la console donc on peut voir ici que ça affiche bien ça correctement alors ça c'est une surcharge et on va voir maintenant comment on peut les faire nous mêmes et vous allez voir que c'est très simple on va découvrir ici la notion de signature qui est très importante donc je vais sortir ici de ma méthode main je vais créer une méthode statique qui va s'appeler sommes tout simplement et je vais passer ici en arguments deux nombres nb1 et nb2 alors ce qui va me permettre de vous dire qu'ici ce qu'on appelle ici les arguments de la méthode ce qu'on appelle la signature c'est très importante en fait une méthode peut avoir plusieurs fois le même nom mais elle ne peut posséder qu'une seule signature en fait elle doit avoir des signatures différentes donc là c'est très simple je vais tout simplement faire un console point right line de nb1 plus nb2 on va faire une simple somme des deux noms donc évidemment ici si je l'appelle je vais mettre sommes 2 1 avec 1 voilà ce qui fait deux ici pour l'exemple l'aurait compris que j'ai bien deux dans ma console il n'y a rien de sorcier à ça maintenant on va pouvoir surcharger cette méthode sommes tout simplement en modifiant sa signature avec une signature différente donc qu'est ce que je vais faire je vais recopier je vais faire quelque chose de simple je vais ici dire sommes mais je voudrais un troisième nombre faire la possibilité en fait d'ajouter un nb3 donc évidemment au niveau de ma méthode ici c'est encore une fois pour l'exemple ça n'a pas grand intérêt mais je vais passer ici nb3 voilà et on peut voir que maintenant j'ai plus d'erreur j'ai bien deux fois la méthode sommes mais elles ont une signature différente donc vous pouvez voir qu'ici j'attends un nombre entier en troisième position si je la surcharge et là ça me permettra de vous montrer que ici si j'ouvre la parenthèse maintenant j'ai bien un sur deux pouvez voir j'ai la première ici j'ai une deuxième signature qui me permet d'ajouter un troisième nombre qu'à cela ne tienne maintenant je peux utiliser soit ça ce qui va me faire une somme de deux nombres soit je rajoute un troisième argument qui est de type int et là ça va m'additionner trois fois un donc si maintenant je lance on va bien avoir trois qui s'affichent dans la console donc comprenez bien que en fait ici le code va être capable de déterminer la méthode à utiliser tout simplement en fonction de la signature que je vais y mettre d'ailleurs on peut voir que je peux doit la respecter de la même manière que je pourrais aussi passer par exemple ici un autre type 1 je pourrais par exemple utilisé name est ici concaténer tout simplement en disant bonjour voilà en faisant plus name plus résultat voilà ici ça vraiment pas d'importance et ici on va mettre nb1 plus nb2 pour que vous compreniez bien voilà et si maintenant ici je regarde niveau de ma méthode évidemment si je l'ai juste comme ça il n'y a pas de signature donc je suis en erreur parce que je n'ai pas de signature ici qui correspond avec un troisième argument en nombre entier là par contre je vais pouvoir y mettre une chaîne de caractères donc je vais mettre gens tout simplement ici si j'exécute on a une erreur alors pourquoi on a une erreur j'ai fait une bêtise quelque part et oui ici j'ai oublié la parenthèse comme vous pouvez le voir voilà donc ça va fonctionner mieux comme ça et donc j'ai bien bourgeant le résultat 11 alors 11 pourquoi parce qu'ici oui en fait j'ai concaténé donc il faudrait mettre des parenthèses faites attention si vous voulez avoir le calcul mathématiques pouvez voir que j'ai bien deux maintenant voilà donc pour y voir que c'est assez intéressant on peut comme ça surchargé on peut mettre carrément une signature différente qu'avec des chaînes de caractères bon je vais pas trop m'attarder là dessus alors ce que je tenais aussi à vous dire c'est que ça fonctionne de la même manière ici avec les méthodes qui ne renvoie rien vide mais ça fonctionne aussi avec une méthode une fonction moi que j'appelle plutôt une fiction une fonction ici on va mettre un petit return tout simplement ici on va reprendre notre nb3 parce qu'on va avoir un petit souci pour additionner des chaînes de caractères sinon et donc on va faire un return ici de on va tout supprimer ça donc nbd1 plus nb3 évidemment vous aurez compris si ça me fait une somme de trois nombres alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise retourne void j'ai oublié ici de changer le type voilà donc c'est plus vide mais c'est en type integer voilà je pense que j'ai aussi enlevé voilà ça une accolade et donc ici bien évidemment ça fonctionnera de la même manière je pourrais utiliser les deux sauf qu'attention ici comme c'est une fonction je vais être obligé de sortir dans mon console point ça on l'avait vu right line voilà ma fonction somme de 1 plus 1 qui va donner 2 et oui je suis très fort en mathématiques et évidemment avec l'autre signature celle qui a une surcharge avec trois nombres j'ai bien avoir trois voilà comment fonctionne la surcharge vous pouvez voir que c'est assez simple ça peut être très utile parce qu'avec une seule et unique méthode vous pouvez en fait soit faire des retours différents ou tout simplement faire des opérations différentes donc c'est quelque chose à connaître évidemment vous allez les utiliser au fur et à mesure de votre apprentissage et maintenant vous savez créer des surcharges de méthode vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada